Avec un double mix musical qu'on adore, comment ça va Karine ? Comment va ma pépé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, je sais pas, je voulais changer un peu, parce qu'avec Greg, je suis à sa gauche. Non ? On reste comme ça ? Elle me voit pas de toute façon. Tout va bien ? Ouais, elle me voit pas de toute façon. Vous savez que là, elle ne sait pas qui c'est. Elle pense que c'est O'Donnell ou non ? Non, bon, ça va. Vous allez être contentes Karine, car il y a un animal dans cette chronique. Et oui, car on est à moins de 48 heures du match, et surtout je ne bosse pas demain. Et c'est le pronostic de Rex. Vous connaissez le principe ? On a un chien d'attaque, on a un drapeau, chacun se sépare, et le chien, bah non, il court pas, il fait comme ça. Et celui qui est mort, bah c'est celui qui perd le match. Ça sera dans un instant, mais avant, petit tour des supporters au Qatar et dans le monde. C'est parti Karine, regardez. Les Camerounais sont entrés dans la compétition ce matin, et ce supporter a même composé une chanson. Et puis les Camerounais, les Algériens se croisent à Doha. Forcément, ça se chambre, parce que depuis les barrages, ils sont un peu ribauds. Va pleurer ! Et puis, bien sûr, après le match, ils se sont réjouis. Et ouais, bien sûr, on a aussi vu du beau monde à Doha. Regardez, malgré son forfait, Karine Benzema était là, au micro d'ActuFoot. Ouais, il y a un petit truc. Cléo Messi a pris des petites photos avec des fans. Il a un chameau ! Ouais, mais c'est pas lui, Karine. C'est vrai ? J'avais un doute, pourtant. Des petites astuces pour suivre les matchs du Mondial pendant les cours. Ah ouais. Alors lui, il a fait les deux. Il l'a derrière et dans la trousse devant. Comme ça, il est sûr qu'il a deux matchs. Mais c'est collé ? C'est collé. Collé, serré. Vous êtes trop collé à moi, Karine. Et regardez, ce prof est super sympa. Il a carrément transformé sa classe en fanzone. Voilà. C'est une bigane, là. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Super. Ça va bien bosser, ça va bien réviser. Cet après-midi, Mathéo Gendouzi et Marcus Thuram étaient en conférence de presse. Ça vous intéresse, Karine ? Bien sûr. Vous voulez savoir s'il y a une bonne ambiance au sein du groupe ? Mais je ne m'en doute pas. Elle trépine d'impatience. Mathéo, il y a une bonne ambiance ou pas dans le groupe ? On y va. Un super groupe qui s'entend tous très bien. Tout le monde s'entend très bien. On s'entend tous très bien ensemble. En tout cas, l'ambiance se passe très bien. Il y a vraiment une superbe ambiance. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. On joue beaucoup aux cartes, notamment au Uno. C'est une info. Et puis il joue sur une console qu'il est le seul au monde à avoir. Il y a pas mal de jeux. Un peu la PlayStation, des séries Netflix. La PlayStation. Apparemment, c'est un carton. Elle est en monture de stock. C'est notre activité favorite. Il joue aux cartes, au poker et Marcus Thuram est arrivé ensuite. Et on a vu un journaliste un peu en galère, regardez. Il fait des photos en même temps qu'il pose la question. Franchement, c'est vrai. Il manque de budget. Et on a vu Stéphane Bern. Alors, je sais pas ce qu'il foutait là. Ah ouais ! Il était là, il a posé une petite question. Incroyable ! Et alors, vous allez voir que Marcus Thuram a fait des réponses très courtes. Et puis Seb Taragos, elle a un peu fait tiquer. J'espère que tu me pardonneras cette question. Tes réponses sont très concises, on va dire. Est-ce qu'il y a une volonté de ne surtout pas dire quelque chose qui pourrait soumettre à la polémique ou quelque chose comme ça ? Ah non, non. Elles sont trop courtes, vous trouverez ? Non, c'est concis. Je peux faire plus long. Mais je sais que tu peux faire plus long, c'est comme ça. Parce que je sais, je vois, vous écrivez. Donc, j'essaie de vous faciliter le travail. Sympa ! Et puis Marcus n'a pas eu trop de questions sur son papa Lilian, ça va. Votre père Lilian Thuram, champion du monde. Tu disais que tu parlais beaucoup avec ton père. Un conseil spécial de votre père. Vois-en est marre qu'on vous renvoie à votre père, qu'on vous pose des questions à chaque fois sur Lilian, sur l'affiliation, tout ça ? Vous voulez la vérité ? Oh là là ! La vérité, attention ! Suspense ! Est-ce qu'il en a marre ? Non, pas du tout. Vous avez cru. On a cru, on a cru. C'est super sympa, Marcus Thuram, en conf, évidemment. Il est content, il est heureux d'être là. Vous êtes heureux d'être là, Pierre ? Absolument. On le retrouvera dans quelques instants. Oui, ben là, il sera là dans quelques instants. Avec Rex. Faut vous en dire plus. On va revenir en France, Karine, puisque figurez-vous que la saison de Coach Story continue. Coach Story, c'est une grande télé-réalité, où les coachs rentrent, sortent, enfin sortent surtout. Et figurez-vous que même pendant la trêve, pendant la Coupe du Monde, ça continue, Coach Story. Vous voulez voir l'épisode ? Bien sûr. Allez, Coach Story, c'est parti. 20 entraîneurs de Ligue 1. Peter, GM, Antoine, Oscar, Igor, Lucien, Michel, Christophe et tous les autres. Filmer dans un stade avec 40 caméras, ils n'ont qu'un seul but en tête. Ne pas être limogé, et à la vitesse où ça va, dans 38 journées, il n'en restera qu'un. Qui sera le dernier ? Qui sera le dernier ? C'est les présidents qui vont décider. Applaudissements. Applaudissements. C'est les joueurs, parce qu'ils sont tous en vacances. Notre Russie de justice va nous apporter l'enveloppe. Maître Gims. L'entraîneur qui va quitter l'aventure Coach Story, ce soir, est Gérald Baticle. Applaudissements. Désolé. Pas trop une surprise en même temps, Gérald. Allez, joyeuse fête ! Ce soir, dans Coach Story, nous avons un invité. Il a quitté l'aventure à la 10e journée. C'est JM. Salut JM. Ça va ? Ça va. Alors, comment ça va depuis ce retour à la réalité, à la vie normale ? Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu fais un peu dans ta vie ? Les 15 premiers jours, ça fut très 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 dur, parce que je n'ai pas reçu l'explication. Bon, depuis cinq semaines, ça va beaucoup mieux. J'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup. Tu t'emmerdes quoi ? Mais non, il est grave le mec, tu vois. Oui, ça va. Tu te fais chier un peu. Du coup, tu viens à l'équipe pour dire des conneries, c'est ça ? Oui, voilà. Et du coup, ils te payent l'équipe ? Non, ils ne veulent pas. Un petit mot pour les coachs qui restent dans Coach Story. Comment tenir jusqu'à la fin ? Comment ? Tu mets des couches culottes, c'est tout. Merci JM. On te laisse repartir et puis on espère te retrouver vite dans Coach Story. Merci beaucoup. Parce que l'aventure, on ressort, mais on revient vite. Salut JM. Merci. J'adore. Roland. Applaudissements. Merci. Bravo Jean-Marc. Merci Roland. On espère qu'il va retrouver un banc très vite. C'est parti. C'est le top titre de la semaine. On y va. Karine était heureuse. Téma, le ballon dehors. Non. Non. Si. Parce que c'est un ballon d'or. Ex aequo avec Libération Qatar, un mondial pointé du dos. Bien joué. On a eu le vilain petit Qatar la semaine dernière. Numéro 4 avec le... Après le pays de Galles, le pays de Bale. Ouais. On l'a. On a beaucoup aimé aussi. Regardez l'équipe avec un petit, le Dan Mark le pas. C'est excellent. Arrêtez de filmer Karine. Arrêtez de filmer Karine. Elle ne sourit pas. C'est pas... C'est Gianni Cash. Gianni Infantino. Vous savez, il a parlé que quand il était petit, il était roux et on se moquait de lui. Du coup, c'est en roux libre. Infantino. Numéro 2. Alors, il faut le connaître ce joueur. Il s'appelle Guaran Kuol. Il joue pour l'Australie et pour ce coup, ça donne un Call of Duty. Et on se quitte avec le numéro 1. Le numéro 1. Vous l'avez Karine. Arrêtez de filmer Karine. Ne filmez pas Karine. Tout est bon dans le nippon. Bravo, on s'en fout. Ici, elle sourit un peu. Elle sourit un peu. Ils mettent ça pour jambon. Non, on va pas y aller parce qu'après, elle va me dire parce qu'il mange des sushis. C'est bon. Tout est bon dans le nippon. Elle ne veut rien dire. Ah non. On n'a plus le temps Karine. Là, il y a un animal qui nous attend. Rex, le chronosticker. Alors, il s'était un peu planté la dernière fois mais il n'avait pas les bonnes croquettes. Là, on est à moins de 48 heures du match. Il y a un invité en plus dans cette séquence. Il est formidable. Vous allez voir, il fait une grosse, grosse prestation sur sa course. C'est parti, c'est le chronostick. C'est reparti pour les chronostics de Rex. Et aujourd'hui, on a un invité. Ça va ? Super. Il est gentil. Il est gentil. C'est un bon, Rex. Très heureux d'être là. Alors, vous connaissez le principe. On part en courant. Si Rex chope le pays, c'est que le pays va perdre. On y va. France Danemark. C'est parti. Un petit Shifumi Pierrot. Shifumi. Allez hop, ça s'est réglé. C'est dur. Je ne sais pas qui prendre. Parce que pour moi, il peut y avoir du match nul. Écoute, je vais prendre. T'as perdu. C'est moi qui choisis. Je prends la France. Allez, le Danemark. Danemark. Allez, 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 allez. Un, deux, trois. Oh, la victoire du Danemark. Une chute dès le départ. Grosse victoire du Danemark. La course de 4 mètres. On sent que vous ne pratiquez plus le sport. Oui, et puis je faisais ça même quand je jouais. Mais votre Rex, il mange les gens ? Il ne mange pas des grottettes ? Non, il est très très bien dressé. Franchement, c'est incroyable. Mais prenez Dodu pour les prochaines. Si vous voulez, tenez. Allez, Paris tenue. Mais pas du tout. Il a une vivacité. Il est pas mal. Il est vif, ouais. Bienvenue dans 30 millions d'amis. C'est 30 millions d'amis. C'est parti. On va faire avec Dodu. Eh bien, on fera la suite avec Dodu. Avec plaisir. Et on se quitte avec le joueur qu'on ne verra malheureusement pas au Mondial. Enfin, je pense pas. À mon avis, il va pas être au Mondial. Qu'est-ce qu'on fait, Karine ? Je pars, je ne sais plus. Eh bien écoutez, on me dit surtout qu'il parte. Rires. Merci beaucoup. Quel bonheur. C'est rare en plus, moi, que je l'ai en direct puisqu'il me met des replays à chaque fois. Il est en vacances le vendredi. Ça m'agace fortement. Mais nous avons Antoine Pinault qui est très, très drôle. Allez, on va...